Les femmes de Gouacor dans la commune d'Apromissérité disent oui au duo Talant-Talata. Elles l'ont fait savoir ce système du 3 avril 2021. Une mobilisation rendue possible grâce au partenariat des femmes et du cercle d'action des enseignants engagés pour la victoire du duo Talant-Talata. La raison de notre présence ici, c'est qu'on demande aux femmes de sortir massivement et d'aller voter le 11 avril. C'est pour ça que nous sommes ici, ce soir à Gouacor. Nos objectifs sont vraiment atteints parce qu'il y a la présence de toutes les femmes et tous les arrondissements sont représentés. Cette grande mobilisation des femmes de Gouacor et environ a connu la présence effective des responsables nationaux et départementaux du cercle d'action des enseignants engagés pour la victoire du duo Talant-Talata. Les sentiments sont des sentiments de satisfaction puisque le KEV, dans la droite ligne des objectifs qui s'est fixé, c'est-à-dire toucher toutes les couches sociales de notre pays, les sensibiliser à sortir massivement pour choisir le duo Talant-Talata le 11 avril prochain. Nous sommes dans cette dynamique et aujourd'hui, nous sommes venus sensibiliser les femmes de misreté à l'entour. Donc nous sommes vraiment satisfaits de notre présence ici. Occasion pour ces derniers de lancer un appel. Je voudrais exhorter les femmes à sortir massivement le 11 avril prochain. Elles ont le devoir et le droit de sortir pour choisir un duo de leur choix. Elles doivent sortir et surtout faire un choix utile, c'est-à-dire voter le duo de la victoire, le duo du changement, le duo de la dynamique Talant-Talata. Rendez-vous donc au dimanche soir pour le verdict final de la présidentielle de 2021. – Sous-titrage Société Radio-Canada